Musique Le premier ministre Anatole Colliné Makosso a commencé son séjour à Pointe-Noire par une séance de travail avec les dirigeants du port autonome où il a été informé sur les projets en cours et la vision 2030 du port grâce à une projection vidéo. Ensuite, le chef du gouvernement a sillonné les artères du port pour une visite des installations. Ce port en eau profonde, le premier de la sous-région et parmi les plus importants d'Afrique subsaharienne et porte de sortie maritime stratégique pour le Congo, manipule un million de conteneurs par an. La vision est d'atteindre deux millions de conteneurs. Avec des travaux de dragage à certains niveaux, il y a bon espoir de redonner de la profondeur en bordure des... Ce n'est qu'une première visite, déclare le premier ministre, qui explique que ce passage lui a permis de découvrir et de comprendre les atouts, les avancées ainsi que les difficultés. Le port autonome de Pointe-Noire est un pilier important dans le cadre de la mobilisation et de la rationalisation des ressources domestiques. Le président de la République nous interpelle chaque fois lorsqu'il nous fait constater qu'il n'y a aucune raison que les autres ports à travers le continent puissent mobiliser plus de ressources que le port de Pointe-Noire, qui est un des plus grands ports en eau profonde, et avec tous les investissements que nous avons réalisés. Et nous menons une grande réforme pour permettre au port autonome de Pointe-Noire d'apporter les dividendes qu'il faut au financement du développement de notre économie. Il me fallait venir voir qu'est-ce qui se fait et comment, lorsque désormais nous devons parler de ces questions, nous pouvons être au même niveau d'information et envisager ensemble les réformes à faire. Après la visite des installations, le premier ministre s'est rendu au large pour parfaire sa visite du port autonome de Pointe-Noire. Pendant la navigation, le chef du gouvernement, accompagné du ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, a eu la preuve de ce que le Congo est une destination touristique par excellence. Plusieurs dauphins et baleines ont été aperçus et observés. Le gouvernement mise aujourd'hui sur la promotion touristique à travers des activités de ce genre. Le premier ministre appelle les jeunes à s'engager dans ce secteur pour occuper leurs vacances, créer des emplois et générer de la richesse. Ce que nous admirons dans d'autres pays peut bien se faire ici. Nous avons eu droit à un très beau spectacle avec cette observation des baleines et de dauphins. Et comme vous le savez, depuis un moment, sous l'impulsion de madame la ministre de l'industrie touristique, culturelle et beaucoup d'autres jeunes qui font la promotion touristique, les sociétés de tourisme qui se développent et que nous accompagnons, nous recevons depuis un moment des bateaux de croisière. Et lorsque nous ciblons des activités de ce genre, à côté de l'observation des baleines, des dauphins, il y a les périodes de pente de tortue marine. Lorsque ces périodes sont circonscrites, on peut maintenant mieux organiser des croisières en mer. Et c'est cette activité que j'ai voulu venir constater, promouvoir. Et je saisis l'occasion pour féliciter tous ces jeunes qui se lancent dans ce genre d'activité de promotion touristique. Nous avons cette belle excursion a été organisée avec l'aide de Safari Tour, et que je félicite. Et pour que les jeunes comprennent qu'effectivement, comme le dit le président de la République, dans l'industrie touristique, il y a beaucoup d'opportunités. La sortie en mer du premier ministre Anatole Collinet-Makoso à la découverte des baleines à pointe indienne marque une étape importante dans la valorisation du patrimoine naturel congolais. Elle illustre la volonté du gouvernement de diversifier l'économie nationale en misant sur le développement d'un tourisme respectueux de l'environnement, capable de révéler au monde la beauté et la richesse du Congo. ... De la couleur rouge et des rythmiques ancestrales pour accueillir leur fils, Anatole Collinet-Makoso. C'est par les civilités au roi de Luango que le premier ministre a entamé sa deuxième journée sur le terrain. En présence du ministre en charge de l'alphabétisation et des autorités locales, les deux personnalités ont échangé durant de longues minutes sur la vie de la nation et des questions liées au développement des départements de Pointe-Noire et du Kuilu. Après la visite chez Mwe Fuchi Luemba, roi de Luango, le chef du gouvernement s'est rendu sur le site de l'université de Luango en construction. Les travaux réalisés par les entreprises China, Jiangsu International et Zengwei Technique Congo progressent normalement avec un peu plus de 20% de réalisation. La construction de l'université de Luango se déroule en deux phases. La première phase comprend deux instituts et deux facultés et la seconde prévoit un institut de pétrole, une grande bibliothèque et un centre commercial. Lors de sa visite, Anatole Collinet-Makoso a scruté l'état d'avancement des travaux de l'amphithéâtre, des salles de cours et le bloc administratif. Ce projet vise à améliorer l'offre d'enseignement supérieur en mettant l'accent sur les secteurs maritimes, miniers et pétroliers et le premier ministre a appelé à une accélération des travaux et à une implication accrue des entreprises chinoises. Intervenant en mars 2021, auprès du siège du conseil départemental, face aux populations venues de tous les districts du département, le président de la République avait pris les engagements forts. Celui de construire l'université de Luango, nous venons constater l'exécution de ces engagements avec l'université de Luango, dont les travaux se retrouvent aujourd'hui à près de 15 à 20 % en termes d'exécution physique. Quant en tenue du niveau d'approvisionnement du matériau, il nous a été rappelé qu'une partie du matériau est déjà constituée en stock pour aller pratiquement jusqu'à la fin de l'ouvrage, notamment le premier module. Donc, on peut constater qu'il y a un grand travail qui a été fait et la délégation et moi-même avons été satisfaits du niveau d'exécution de ces travaux. Après l'université de Luango, le premier ministre a visité le site du futur mémorial de la baie de Luango. Le mémorial comprend trois zones, une exposition temporelle, une zone avec un restaurant, un cinémathèque et une administration, et une zone finale avec un musée et un mémorial. Les travaux réalisés par GCC, SCTB sont actuellement à un peu plus de 20 % d'avancement pour une durée totale de 33 mois. Le premier ministre, qui s'est adressé à la presse, a manifesté sa satisfaction pour les progrès accomplis dans la réalisation des engagements du chef de l'État. Comme vous le savez, le président attache du prix à la reconstitution de l'histoire pour développer le tourisme mémoriel. pour lequel un programme ambitieux a été élaboré, y compris avec le soutien des partenaires étrangers. Et il est de la responsabilité de la République du Congo d'ériger ce musée de la mémoire et de l'escavage pour que ça puisse permettre d'attirer tous les Afros à travers le monde qui voudraient se retrouver effectivement dans leur histoire, qui doivent les ramener ici. Et sur ce point, je vous dis par exemple que madame la ministre de l'Industrie culturelle et touristique est en train de préparer un grand colloque qui devrait avoir lieu avant la fin de l'année et qui va voir migrer ici un certain nombre de ceux qu'on pourrait appeler nos compatriotes et qui se retrouvent de l'autre côté, comme on dirait, outre-mer. Voilà, et qui vont venir pour appuyer les efforts du Congo dans la reconstitution de cette histoire mémorielle. Avant de quitter les lieux, des vestiges ont été présentés au Premier ministre, preuve du passage de milliers de personnes sur ce site. Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, notre pays célèbre ce dimanche 8 septembre 2024 de concert avec l'UNESCO et la communauté internationale, la 58e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation sous le thème, je cite, « Promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix ». Fin de citation. Mes chers compatriotes, La célébration chaque année de cette journée à travers le monde s'inscrit dans une démarche de rappel au public de l'importance de l'alphabétisation en tant qu'élément du droit à l'éducation et facteur de droits humains, de dignité et de développement pour une société plus instruite, compréhensive et paisible. L'alphabétisation, en effet, est le processus par lequel les analphabètes et semi-analphabètes acquièrent des connaissances transversales qui conduisent à l'épanouissement, à l'émancipation, à l'inclusion sociale, à l'emploi et à la citoyenneté active. L'alphabétisation permet donc à toutes les personnes placées en marche du système éducatif formel, enfants, jeunes et adultes, hommes et femmes, de s'ouvrir au monde et d'améliorer leurs conditions de vie en leur procurant plus de capacités à choisir un type de vie qui leur convient et à contribuer efficacement à bâtir une société confortable. Mes chers compatriotes, pour aller vers la construction de toutes ces valeurs dans notre société et conformément au thème de la Journée internationale de l'alphabétisation de cette année, nous invitons toute la communauté des lettrés sur l'ensemble du territoire national à s'impliquer dans un élan de sursaut patriotique à l'œuvre révolutionnaire d'alphabétiser sans barrière linguistique toutes les personnes de notre voisinage qui sont dans le besoin, car elles sont encore bien nombreuses. Mes chers compatriotes, progressivement, l'alphabétisation fait du chemin dans notre pays. Déjà, le 24 octobre 1960, la République du Congo adhérait à l'UNESCO comme pays membre. En 1965, l'UNESCO décidait d'instituer la Journée internationale de l'alphabétisation que nous célébrons le 8 septembre de chaque année. Le 16 septembre 1965, notre pays a adopté en Conseil des ministres par décret numéro 65 bar 242 la recommandation concernant l'alphabétisation et l'éducation des adultes issue de la 28e Conférence internationale de l'instruction publique tenue en septembre 1965 à Téhéran, capitale de l'Iran. Mes chers compatriotes, en adoptant cette recommandation, le Congo venait de poser un acte révolutionnaire qui le conduisit à la création du service de l'alphabétisation au sein du ministère de l'Éducation nationale par arrêté numéro 1021 bar MEN-CAP du 7 octobre 1965. Le nouveau service ainsi créé avait pour mission d'organiser et de faire fonctionner sur des bases psychopédagogiques et psychotechniques des séances d'éducation susceptibles de permettre aux analphabètes et semi-analphabètes d'apprendre à lire, à écrire, à calculer et à parler en français d'une part et d'acquérir des notions élémentaires d'éducation morale, sociale, civique, domestique, sanitaire, professionnelle, rurale, scientifique, artistique et esthétique d'autre part. Par ce texte organique, notre pays opta pour une alphabétisation des masses populaires en vue du développement économique, politique et culturel nécessaire au bien-être des populations. Mes chers compatriotes, le programme d'action de ce service s'étant intensifié, le gouvernement se vit obligé de créer une direction nationale de l'alphabétisation et de l'éducation permanente pour une meilleure organisation du travail sur le territoire national. La lutte ainsi engagée était menée sur deux francs. Le premier était une campagne nationale d'alphabétisation qui couvrait progressivement tout le pays par la création des centres d'alphabétisation dans toutes les circonscriptions scolaires, c'est-à-dire, après les heures régulières des cours, les écoles étaient utilisées comme foyers d'alphabétisation. Parallèlement à cette campagne nationale d'alphabétisation de masse et en faveur d'une alphabétisation rationnelle, une alphabétisation dite fonctionnelle avait été installée dans les projets de développement rural présents sur le terrain. Le second franc était la production des médias pour une éducation permanente, notamment l'édition des magazines de presse comme Sengo et La Forêt, l'installation des bibliothèques de Brousse et l'utilisation du cinéma et de la radio rurale. Aujourd'hui, l'alphabétisation est à saisir comme principe directeur de l'éducation pour tous et de l'apprentissage tout au long de la vie. C'est à ce titre d'ailleurs que nous nous engageons à doter progressivement notre pays des lycées d'alphabétisation dès l'année pédago-andragogique 2024-2025, question d'offrir à nos auditeurs qui terminent dans nos centres de post-alphabétisation après l'obtention du BPC en qualité de candidat libre, de poursuivre l'acquisition des connaissances, des savoir-être, des savoir-vivre et des savoir-faire qui fondent la citoyenneté moderne, la solidarité et la dignité humaine jusqu'au terme du cycle secondaire. Deux lycées d'alphabétisation seront ouverts dès la rentrée pédago-andragogique prochaine, un à Brazzaville et un autre à Pointe-Noire. Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, l'alphabétisation constitue l'un des piliers sur lesquels notre gouvernement, conduit par M. Anatole Collinet-Makosso, Premier ministre du gouvernement, sous l'impulsion de son excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, agit pour le décollage socio-économique du capital humain national. Nous connaissons et nous saisissons cette occasion pour féliciter les acteurs à tous les niveaux qui ne cessent de consentir des efforts et des sacrifices pour alphabétiser nos populations concernées à travers les langues maternelles, les langues nationales ainsi que la langue officielle. Par ailleurs, nous reconnaissons l'apport significatif en alphabétisation des opérateurs privés et des confessions religieuses ainsi que les contributions régulières de tous nos partenaires bilatéraux et multilatéraux en alphabétisation, en l'occurrence, l'UNESCO, l'UNICEF et la Banque mondiale. Mes chers compatriotes, avec plus d'engagement et de responsabilité de chacune et de chacun d'entre nous, la République du Congo finira par gagner le pari de la lutte contre l'analphabétisme et l'illettrisme. Que vive la journée internationale de l'alphabétisation, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Je vous remercie. Cette campagne a l'ambition d'orienter les nouveaux bacheliers dans le choix des filières universitaires. Pour beaucoup, après l'obtention du diplôme, le positionnement universitaire nécessite un accompagnement. Assister à cette conférence nous a permis, au fait, d'avoir plus clair. Il y a plusieurs de ces bacheliers qui se disent « bon, j'ai eu mon bac, ça s'arrête par là ». Peut-être parce qu'ils n'ont pas peut-être eu des occasions ou des opportunités que nous, on nous a fait part aujourd'hui. Donc, je peux dire que c'est très bon et très utile de participer à ce genre de conférence afin que nous puissions voir plus clair dans notre avenir. Je pense que j'ai été beaucoup riche d'expériences. En quelque chose de 3 heures ou de 4 heures, j'ai reçu pas mal d'expériences au niveau de la vie, des gens qui en connaissent et des gens qui ont vécu. Du coup, lorsqu'ils ont parlé de certaines choses, ça nous a directement exploité le cerveau, ce qui va nous permettre à la maison ou par ailleurs dans nos centres de développer certains sujets. Responsable des instituts et acteurs dans le domaine de la formation, tous, se sont exprimés. L'objectif est de présenter les différentes offres dans leurs établissements. Des présentations sur fond de conseil. Ce que je voudrais dire aux étudiants, c'est que vous allez bénéficier à BEM Brazzaville, vous pouvez bénéficier de formations de qualité supérieure, mais non seulement nous vous apportons la connaissance, mais nous vous aidons aussi pour votre insertion professionnelle, c'est-à-dire que vous allez faire beaucoup de stages dans le cadre de votre parcours et vous allez aussi, et à la fin, quand vous êtes diplômé, nous avons un carry center où nous vous aidons à trouver un emploi et pendant que vous êtes là, nous avons aussi un programme de développement personnel qui s'appelle BEM Factory. Ce programme renforce la confiance en soi, par exemple, vous apprend à parler en public, vous apprend comment répondre lors d'un entretien d'embauche. Non seulement nous apportons la connaissance, mais aussi nous vous formons pour votre carrière professionnelle. Pour les différents intervenants, seuls, le bon choix peut garantir la réussite académique. La poésie, le théâtre, le journalisme, le football, sont autant de présentations qui marquent la clôture de la troisième édition du camp de vacances organisé. L'initiative de la Fondation Solidarité Universelle vise à occuper les enfants venus pour la plupart des orphelinats et pour d'autres des quartiers reculés de Brasaville au grand bonheur de tous. Je suis venue faire plein d'activités comme la natation, le football, le basketball, il y a aussi l'athlétisme. Toutes ces activités, je les ai vraiment aimées et ça m'a passionnée pour que je puisse apprendre un peu beaucoup de choses pendant les vacances au lieu de rester à la maison. On m'a remis des prix par rapport à l'atelier de journalisme et de théâtre. Je remercie la société FSU et la société Assumonde d'avoir permis aux enfants de faire des activités et de ne pas rester à la maison tout le temps. Mais que représente le Con Vacances pour les parents ? C'est une très bonne initiative dans la mesure où pendant la période des vacances, il est plus important de souligner que nos enfants aussi doivent parfois découvrir certains milieux qui peuvent être plus bénéfiques pour eux dans le cadre de l'éducation. J'ai senti que les enfants ont du talent dans tous les plans, notamment au niveau du plan sportif, du plan aussi éducatif puisque nous avons suivi des théâtres ainsi que d'autres exercices qui ont fait preuve d'une excellence parfaite de cette initiative. La présidente de la Fondation de Solidarité Universelle apprécie l'implication des parents dans l'aboutissement de la vision de la Fondation. Les parents qui emmènent déjà les enfants, merci de nous faire confiance parce qu'il y a des parents qui reviennent chaque année et les parents qui ne peuvent pas ramener des enfants pour une raison peut-être financière, étant donné qu'on est une fondation, c'est mieux de se rapprocher de nous et si vous n'amenez pas les enfants, j'espère que vous prenez soin des enfants parce que les parents qui partent travailler, qui laissent les enfants à la longueur de la journée devant la télévision, ce n'est pas une bonne habitude parce qu'il y a de plus en plus de mauvaises choses qui passent à la télévision. Il faut amener les enfants dans le camp parce qu'il y a une partie des enfants qui sont avec les autres et les enfants apprennent à être sociables. Ça permet aux enfants de découvrir autre chose et de grandir. Après deux mois de temps passé ensemble, les 150 enfants passent de l'ambiance du camp à celle de la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada